Je savais, je savais que je devrais le faire à un moment donné ce podcast, mais un programme comme ça, c'est comme un gamin. Il n'y a jamais de bon moment. Donc, vas-y, on y va, c'est parti. Bienvenue dans le Jura. Son folklore allié à la modernité et sa nature préservée ravit en petits écrans. Non, attendez, attendez, je rigole avec vous, quand même. Ce n'est pas parce que j'ai la responsabilité de parler de la France des ronds-points que j'ai perdu toutes mes blagues au tiercé, les gars. On est chez nous, ça parle des Français qui pensent qu'ils n'ont rien à dire ou qu'ils ne veulent pas le dire ou qu'ils ne veulent pas me le dire à moi ou que personne ne veut écouter. Il était de père algérien, de mère allemande. Peut-être que vous vous en foutez et ça ne sera certainement pas parfait, mais en tout cas, c'était une sacrée affaire de faire ça. C'est quoi cette question ? C'est normal que vous, vous ne connaissiez pas tout le monde. Vous n'avez pas le temps, il y a la petite qui veut un scout, je ne sais pas. Vous êtes saoulé, vous avez perdu l'auto. Votre boss ne veut pas vous lâcher vos RTT. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas grave. Parce que nous, on est partis décresser le mammouth à votre place. Oui, parce qu'on a notre train à 17h. Et vous repartez pas à l'armée quand même ? Alors, on a bien zoné, on a bien insulté les GPS qui nous perdent en pleine cambrousse, là. On s'est bouché. Allez, mais barrez-vous. On n'a pas assez dormi, on a eu des fourrax de 45 minutes. On s'est arraché les cheveux des fois, parce que les gens qu'on allait voir, ils étaient comme des mous, à qui on ne gratte pas assez bien le ventre. Ils ne voulaient pas s'ouvrir, ils ne voulaient pas parler d'eux. Ils ne me faisaient pas assez confiance. Toutes ces choses qui sont tout à fait ordinaires, on ne savait pas, à ces moments-là, que c'était le bonheur. Ouais, des fois, on a galéré. Mais au fond, on arrive toujours à quelque chose. Je ne veux pas apparaître juste comme un farfelu. Il y a toute chose, je ne suis pas fier. J'avais rendu Jean malheur. Et là, on est expulsable. Il avait subi les billets de sa gueule. Le but, c'est qu'on pleure ensemble, qu'on rigole ensemble. Et que si possible, enfin dans le meilleur des cas, qu'on ait envie de continuer ensemble. Il faut en profiter. Tout ce que je vous raconte, c'est vrai ! On est chez nous, c'est un podcast Pinge Audio à retrouver en exclu et gratis sur Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada